Oui, c'est lui, Régis Ruchot, il est ultra-trailer, c'est un Dijonais de 39 ans. Il s'est lancé dans la discipline il y a peu, mais il compte déjà de jolis succès. L'ultra-trail Lisa, c'est de la course en plein air, sur de longues distances de la course à pied. Christophe Taris, Romain Libos sont allés faire quelques foulées avec lui. Courir, encore et encore. Plus de 24 heures dans les montagnes, sur une centaine de kilomètres. L'ultra-trail, ou comment repousser ses limites. Des fois, on ne pense pas forcément à beaucoup de choses. Des fois, on peut penser boulot, penser à soi, à sa famille, à des idées. Des fois, un peu à tout. Régis Ruchot a mis il y a peu le pied dans l'ultra. Avec le Covid, ce spécialiste du VTT Marathon bosse son dénivelé, en montant les escaliers de son immeuble durant de longues heures, de quoi rêver à d'autres horizons. Ça m'a pris de vouloir arrêter le VTT, découvrir autre chose, et puis aller sur des sentiers où je ne pouvais pas aller, où des fois, on passe en vélo, on se dit, tiens, je pourrais y aller, mais en fait, on ne peut pas, parce qu'on a envie. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'essayer. Premier raid en 2022. 150 kilomètres en pays Qatar, un succès. Cet été, deuxième du Thor des Géants, il remporte ici, dans les Alpes, l'UT4M. 12 000 mètres de dénivelé. Pour lui, c'est donc le pied, enfin presque. Car 27 heures à courir, ça laisse des traces. Tu vas sentir, c'est déjà un peu plus souple. Alors, Régis doit souvent passer entre les mains de son réflexologue. C'est son premier moyen de locomotion, comme nous tous, mais c'est vrai que dans l'ultra-trail, effectivement, encore un peu plus. Et puis on a 7200 terminaisons nerveuses au niveau des pieds. Donc on fait en sorte d'en prendre bien soin. Et si dans l'effort, il est tout seul, autour de lui, une équipe le suit. Les seuls couacs de cette année, c'était les pieds. Où ça a été compliqué, mais sinon sur le reste, ça a plutôt bien marché. Kiné, nutritionniste, coach, ostéo, une petite dizaine de personnes au service de sa performance, aux petits soins. Et justement pour lui, c'est l'heure de la récupération. Ça va ? Oui. T'es en forme ? Ben ouais, c'est pas grand-chose. Donc ça se passe plutôt bien quand c'est comme ça. Une séance de cryothérapie, essentielle pour atténuer les traumatismes. Le corps compliqué, parce qu'on est vidé complètement. Après, on est plusieurs jours dans l'euphorie. On a le cardio qui est encore élevé. On a les muscles relativement des fois tétanisés, des choses comme ça. Et c'est là où toute la récupération derrière est justement importante. Remis sur pied, voilà le Dijonais prêt à affronter d'autres courses de l'extrême en 2024. Mais à 39 ans, après quoi court-il encore ? Souvent, c'est la question qu'on pose. Pourquoi ça ? La souffrance, il n'y a pas que la souffrance, que derrière, il y a un plaisir en fait. C'est sûr que quand on va monter une bosse de 1000 mètres ou 1500 mètres de dénivelé, ça va prendre plusieurs heures. Mais par contre, à la fin, la récompense, elle est tellement magnifique. C'est du dépassement de soi en fait. Proche du top 10 français, Régis trace son chemin entre ombre et lumière vers les sommets de l'Ultra Trail.